Bonsoir police, bonsoir, j'espère que tu te portes bien. Dernier moment j'ai vu chez ta page un jeune homme comme moi qui a pu briller, qui s'est confessé, qui est un scama, il vit le mati dans sa vie. Et moi je peux te racheter que moi j'ai vis la même situation depuis un certain temps. Et croire-moi ma situation est même plus compliquée que la sienne. Sauf que je n'avais personne avec qui causer et je ne faisais confiance à personne. Du coup j'ai préféré rester en espérant que ça va aller avec l'OTAN, mais jusqu'avec l'OTAN ça s'empire plus tôt. J'ai commencé à faire ce truc là en 2019 et en 2019 c'était plutôt compliqué vu que j'étais débutant dans l'histoire et j'ai forcé, j'ai forcé toujours en 2019 j'ai commencé à avoir un peu d'argent et tout et tout et c'était simple, c'est que moi je faisais, c'était juste que j'ai dû prendre mon téléphone et voilà, annaquer les gens, pas téléphone. Sauf que au fur et à mesure que j'ai avancé, j'avais un peu d'argent et tout et tout, je vivais la vie, je publiais les photos, les bonnes photos, les photos de qualité vu que j'avais un bon téléphone qui me prenait des bonnes photos et tout et tout. Je partais dans les snaps, je gaspillais l'argent chaque nuit et je me suis fait des amis qui aussi étaient dans le jeu. Eux alors, ils avaient un niveau plus élevé que moi. Ils avaient un niveau plus élevé dans le sens où si moi, par semaine je parvenais à annaquer peut-être 200 000, c'était dans les millions, tu veux un peu, ils étaient un peu plus élevés. Du coup moi, j'étais curieux, j'étais curieux, j'ai tenu à savoir ce qu'ils faisaient. Bon, un m'a dit que bon, voilà, on va s'organiser et je te montre comment tu vas faire prochainement. Pour moi, c'était une bonne nouvelle et tout et tout. Ce jour, on s'est assis et on a causé, ils m'ont montré certaines choses que moi je connaissais déjà. Bon, je lui ai dit que gars, toi tu me montres déjà les choses que moi je connais. Ça ne change rien vu que moi j'ai fait ça depuis un certain temps, mais moi je n'arrive pas à voir les deux que vous avez, tu fais ça comment, dis-moi, c'est ça que je veux savoir. Donc moi, ton secret. Bon, lui, il m'a dit que je veux être franc avec toi. Ou, tout ce que tu voulais dans ça, un prix. Et moi, le temps-là, moi j'étais, je voulais en fait, donc j'étais capable à tout faire. Tout ce qu'il allait me demander, j'étais capable. Puis alors, il m'a dit que bon, voilà, ça a un prix et le prix n'est pas aussi illérit que toi tu peux penser. Il m'a dit, bon, il n'y a pas de problème. Il m'a dit, ok, on va organiser ça, on va organiser un rendez-vous et on se prend, moi je vais te montrer. Il m'a dit, ok. Un soir, j'étais chez moi, il était en plein boulot, mais j'étais en train de travailler comme d'habitude. Il m'a appelé, il m'a demandé où j'étais, je lui ai dit que bon, je suis à la maison. Il m'a dit, ok, trouvez-moi à tel endroit. C'était, il s'est fait, vu que c'est un truc, l'oscan, c'est un truc qu'on fait plus dans la nuit. Il était 23 heures passées. Il m'a dit, trouvez-moi. Bon, quand il m'a dit, trouvez-moi, c'est déjà dans ma tête. Je me suis dit que bon, quand il m'a dit, trouvez-moi, c'est peut-être à l'osnard, comme d'habitude. Il m'a dit, trouvez-moi. Sauf que le quartier, oui, qui m'a indiqué. C'était un peu un quartier éloigné. Et vu que c'était un ami, moi, j'ai tenu à savoir son secret. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème, j'arrive. Je sors, je sors, j'arrive et j'arrive, j'ai cru au gars que bon, je suis là. Il m'a dit, entre, 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 comme ça. Je suis arrivé, il était assis au salon. Et ce n'était pas trop lourd, celui-là. Ce n'était pas trop lourd, celui-là, il était assis. Il m'a demandé de m'asseoir et de l'attendre. Après, moi, je vois une mère, je ne sais même pas si c'est une mère, une grande mère, sorti de la chambre, du couloir. Je demande à vous, c'est quoi, c'est ta mater, c'est ta grande mère. Il m'a dit que non, reste l'avocat, je vais t'expliquer après. La grande mère vient s'asseoir et tout ce qu'elle a dit, c'est demander à mon ami si c'est le nouveau gars. Quand, quand elle a d'abord demandé si c'est le nouveau gars, ma tête a commencé à chiquer. C'est quelle histoire encore ? Comment elle peut être assis si je suis le nouveau gars ? Ça veut dire qu'il y a un truc que vous gérez. La grande mère continue, elle dit, ok, tu es la belle, bienvenue mon fils et tout et tout. Car je n'étais même plus là, je n'étais plus présent. Du coup, mon ami a vu et il m'a appelé, il m'a appelé derrière, il m'a dit, tu m'as demandé de te dire non ? Laisse-moi faire, moi je sais ce que je suis en train de faire, je ne suis pas un enfant, je sais ce que moi je suis en train de faire. Tu vas arriver où je suis non ? J'ai dit oui. Il m'a dit, laisse-moi faire, gars, il essaie un peu de me convaincre. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème, rentrons alors, on va la mater. Il dit, attendez-vous, avec la mater si, il faut aller doucement et il ne faut pas paniquer. Il dit, dans quel sens ? Il dit, tout ce qu'elle t'a demandé, fais seulement. Il dit, ce que j'ai dit aux gars, c'est que ça dépend. Il m'a dit, ça va et ça me dépend de rien, tout ce qu'elle t'a demandé, fais seulement. Il dit, ok. Il dit, dans ma tête, j'ai dit, bon, tout ce qu'elle t'a demandé, c'est une grande mère comme ça, c'est peut-être, par la cuisine, tu me prends telle chose ou pas, fais-moi ça et t'en revoir et tout et tout. Regarde, quand on rentre la matin, mes dimanches, suis-moi dans la chambre. Quand on rentre d'abord au couloir, le couloir était noir. Il était juge que je ne sais pas comment ça s'est passé. Quand on arrive dans la chambre, je ne reconnais plus la vraie mère. Il était hier une jeune fille. Je ne savais plus comment ça s'est passé. Je ne guette pas la porte, le couloir, le couloir que nous on passait, c'était noir. Le couloir était, il y avait la lumière. Le couloir était illuminé. J'étais étonné comment ça s'est passé. Je regarde encore, je vois que j'ai une fille devant moi et elle s'approche de moi. Elle commence à me toucher et tout et tout. Elle dit qu'elle veut fumer. Elle m'a dit ça carrément. J'ai dit ok, voilà qu'on se retrouve en train de fumer. On fume. Sauf que quand on finit de fumer maintenant, moi je me sentais extrêmement vide. Je me sentais vide. C'est comme si on a sucé tout mon sang. C'est comme si je n'avais pas mangé depuis deux semaines. Je m'habille, elle aussi. Et elle dit, j'arrive. Vas-y au salon, va retrouver ton ami. Moi je sors, j'arrive au salon. Mon ami me regarde, il est un peu souriant. Et là, j'ai une fois, j'ai une fois chuté. Ils connaissaient ce qui s'est passé. Je viens m'asseoir. Après une minute, une ou deux minutes, la grand-mère est plus tôt. Je viens. On a mieux vu comment j'ai stressé déjà. Ils ne connaissaient plus ce qui s'est passé. La grand-mère vient maintenant s'asseoir. Elle dit, bon voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On va continuer prochainement. Elle parle comme ça, mon ami. Mais arrache-toi que lui, il fait ce que tu avais fait la dernière fois. Il s'est resté d'abord calme. Je ne disais rien. Après, il dit, bon ça va, vous pouvez partir. Voilà, moi et mon ami, nous sommes sortis arrivés. Ils demandent que mes gars, qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que moi, je ne comprends pas. Arrivé dans la chambre, moi j'ai vu une jeune fille. Il était au salon. C'était la grand-mère qui était là. Il dit, gars, ne cherchez pas. Il me dit, regarde, ne cherchez pas à savoir ce qui se passe. Fais seulement ce que moi je vais te dire de faire. Fais ce qu'elle veut aussi te dire de faire. Tu voulais avoir mon secret. Non, moi je vais te donner. Regarde, moi j'étais déjà trempé. Elle se m'a dit, ok, il n'y a pas de problème. Voilà, on rentre, arrivant en août. Il me dit que, bon, voilà, tu vas chercher un groupe. Il me demande d'abord si j'ai une copine. Bon, le temps là, j'avais les copines. Vu que j'avais un peu, il y avait les copines dans quelque chose et tout et tout. Il me demande si j'ai une copine. Il me dit, oui, bon, j'ai une copine et tout et tout. Il me dit, ok, ce que tu vas faire, ce que tu vas inviter la copine à ce soir. Il me dit, regarde, tu vas me dire, quand je vais faire une copine, c'est un coquet, j'ai un système, ça. Il me dit, regarde, fais ce que moi je te demande. Il me dit, ok, il n'y a pas de problème. Quand je suis rentré, en rentrant, non, parce que avant de sortir, j'étais en train de gosser avec une copine. Elle voulait venir depuis. Sauf que moi, je ne voulais pas qu'elle arrivait à la maison parce que dans la nuit, moi, j'aime travailler. J'aime chercher l'argent et en journée, tu peux venir me rendre visite. Mais quand tu viens la nuit, là, tu vas me déconcentrer. Elle m'a accéléré, elle voulait venir. Et une fois, il crée à la goutte, bon, viens dans la maison. Elle est venue. Et je te rends sûr que cette nuit, c'est ce qui s'est passé. La façon dont j'ai fait la goutte, c'était comme si je n'étais même plus noir. À un niveau, je ne voyais même plus la goutte, je voyais quelqu'un d'autre sur lui. Mais jusque-là, je n'arrivais pas à m'arrêter. Quand j'ai fini, je suis entré dans la toilette. Je ressort, je vois la goutte coucher. Elle est épuisée. Elle ne bougeait même plus. J'avais même déjà peur. Mais à un moment, je me suis dit que bon, voilà, peut-être c'est la fatigue. Elle va dormir après ça. Elle va survivre. Et effectivement, elle a passé la nuit, a dormi. Sur cette position-là, elle ne bougeait pas. Mais sauf que, à 4, elle a commencé à tourner sur le lit, à faire comme si elle voulait se transformer. J'avais même déjà peur. Et j'étais toujours debout, je travaille. Mais je reste et je dis que j'ai fait quoi la fiche. Elle touche la gauche et elle dit qu'il y a un problème, tu te sens mal. Elle ne répond pas. Elle fait comme ça jusqu'à 5h30. C'est là où elle se réveille maintenant. Normalement, on commence à causer. Elle demande si elle a un problème. Elle dit que non, il n'y a pas de problème et tout. Elle est, ça va. À 6h, je demande à la fille de rentrer chez elle. Parce que si quelque chose est arrivé, que ça arrive chez vous. Elle est rentrée. Quand elle est rentrée, elle m'a écrit qu'elle est arrivée et tout et tout. Et qu'elle se sent tout. Parce que je voulais toujours marcher et que tout va bien. La façon dont elle a réagi la nuit, j'étais toujours inquiet. Quand elle est arrivée à la maison, j'ai demandé si tout va bien. Elle m'a dit non, tout va bien. Elle m'a dit ok, ça va. Je suis resté. Après deux jours, mon ami m'a écrit encore la même heure. Que bon gars, trouve-moi encore où tu m'avais trouvé la dernière fois. Elle a demandé d'abord, gars, on parle. Il y a encore quoi aujourd'hui ? Il m'a dit, viens, viens là-bas. J'arrivais là-bas. Je trouve un autre gars. Un autre jeune comme moi, nous sommes trois avec la grand-mère au salon. Nous étions trois avec la grand-mère, oui. La grand-mère me dit, bon voilà, tu vas aller te conseiller. Voici le petit qui va, voici le gars qui va te montrer comment tu vas faire prochainement. Tu vas aller dans la chambre là-bas, te conseiller avec lui. Il va te montrer comment vous allez. Je lui ai dit, pourquoi il ne me montre pas une fois ici-là ? On quitte tout ça. Elle me dit que nous, tu vas d'abord aller dans la chambre avec lui. Parce que c'est un truc qu'il ne faut pas, il ne faut pas que les autres, écoute, c'est un secret. Elle dit ok, allons, allons alors. Le même couloir. Le même couloir. Quand on traverse le couloir, on arrive dans la chambre. Je ne reconnais plus le gars avec qui j'étais au salon. Le même couloir a changé le gars à un paix. A un paix. Quand on arrive dans la chambre, je vois le paix devant moi. Mais dans ma tête, il y a un niveau d'un camp. Il y a un niveau d'un camp qui venait de développer dans moi que je n'ai pas compris. Dans ma tête, je voyais un paix. Mais en même temps, une fille que j'ai envie de fond. Je ne comprenais plus ce qui s'est passé. Et le paix qui était devant moi n'arrangeait pas aussi les choses que je faisais. Lui, il s'approchait de moi. Il faisait le jar de danse, je ne sais pas, un truc comme ça. Il me tapote, il me touche un peu de partout partout. Et voilà, je me retrouve en train de fond. Ouh, pas derrière. Loupé. Je me retrouve en train de fond de loupé. Voilà, quand on finit, la lumière s'est même arrêtée quand j'arrive, quand j'étais en train de fond de loupé. Quand on finit, je rentre au salon. Je m'habille, je rentre, fuir au salon. Quand je passe mon couloir, j'arrive au salon. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ce que je pensais, c'est que j'avais en tête quittant de la chambre avant d'arriver au salon. Tout tout avait changé. Je suis arrivé au salon étant calme. Je n'avais plus la même tension que quand je suis quitté de la chambre. Mon ami me regarde encore. Il me dit rien. Lui, il savait tout ce qui s'est passé. Il l'a grand-mère m'appelé. Il m'a tapé sec le jour-là que bon, voilà ce qui s'est passé. Tu as frappé la deuxième. Tu as fini la deuxième étape de ton initiation. Elle a appelé ça comme ça. Quand on veut m'initier dans un truc, tu as fini la deuxième étape. Il ne fallait pas qu'on me dise au début parce que je ressemblais à quelqu'un qui pouvait refuser. Et voilà, on ne m'a pas dit parce que voilà, c'est pour ça que ça s'est passé. Jusque-là, moi je ne peux plus faire ma chérie parce que j'ai déjà fini deux, je suis trois étapes. Et la dernière étape, c'était quoi ? Car je suis d'abord resté. Je ne voulais même pas qu'elle avance encore. Elle a dit, bon, est-ce que tu veux savoir ce que tu vas faire pour la dernière étape ? Je suis resté. Il dit, je dois s'éprimer ou pas. Je parle, je suis déjà trempé. Si je ne peux pas me dire non, ça ne va pas me dire. Ça ne va pas me dire. Ça peut me suivre. Si je reste, ce qu'elle va me demander là, ça sera un peu compliqué. Mais jusque-là, je ne veux pas d'ail, je ne veux pas mourir. Il faut seulement que je prenne le risque. Elle dit à la matinée, bon, ok, il n'y a pas de problème, dis-moi. Elle dit, bon, ce que tu vas faire pour la dernière étape, c'est, tu vas, parce que moi j'avais une soeur, j'avais une soeur. Ce que tu vas faire, c'est, ta soeur va s'y aller avec ton ami ici. Et voilà ce qu'ils vont faire et tout et tout. Bon, en gros, c'est quand on te demande ce que tu vas donner à ta soeur. C'est ce qu'ils m'ont dit. Et pour sa mort, pour son décès, moi je n'allais pas m'inquiéter. Parce que mon ami va s'occuper de ça. Voilà ce qu'ils m'ont dit. J'étais traumatisé, elle ne savait même plus quoi dire. Et elle a continué, elle m'a dit que bon, voilà, si tu refuses, on va te donner une autre chose. Si tu refuses, elle m'a dit que si tu refuses, si tu es d'accord, tu donnes ta mère. Si tu ne veux pas, tu donnes ta soeur. Choisis entre les deux. Je suis resté. Je ne savais plus quoi dire. Et elle m'a dit que bon, si entre les deux, tu ne donnes personne. Toi, tu vas passer. Parce que tu as déjà franchi les deux étapes. Et quand tu franchis déjà les deux étapes-ci, tu ne peux plus me faire marcher. Soit tu deviens fou, soit tu me... Ce qu'elle m'a dit, je suis resté. Et elle m'a dit que tu ne peux pas quitter d'ici sans prendre une décision. Tu ne peux pas quitter. Je suis resté. J'étais courage. J'étais étonné. Et traumatisé en même temps. Après, j'ai supplié. J'ai dit à la mère que bon, voilà. Je veux... Je veux un peu du temps pour réfléchir. Parce que là, il y a un peu trop de pression. Elle m'a dit que aujourd'hui, la nuit, ça ne peut pas passer. Sans que tu ne prennes une décision. Et si je te laisse partir, il va falloir qu'avant trois heures, tu t'es déjà décidé. Et tu m'as dit, tu vas dire à ton ami, il va me dire. Moi, je connais pour ce qu'on va faire. Soit à ta mère, soit à ta soeur. Tu n'as pas à t'inquiéter. Quelqu'un d'autre, je vais s'occuper de ça. J'ai dit, ok, je vais rentrer, réfléchir. J'arrive à la maison. Je ne vais pas d'abord prendre un bain. Parce que c'était des trous. C'est comme si je rêvais. Je prends un bain, je rentre, je m'assois, je réfléchis. J'ai dit, ok, voilà ma soeur, si je ne peux pas donner ma soeur, elle vient de commencer sa vie. Il ne faut pas que je mette fin à ça. Si je prends l'eau, ma mère, je ne peux pas remplacer la maté. Je fais comment ? Il fallait choisir entre les deux. Au final, j'ai dit à mon ami, on va aller pour la maté. Je vais donner la maté alors. Si, si, il me rassure que bon, après ça, c'est la dernière chose que je vais faire. Il m'a dit que non, c'est la dernière chose. Il a dit, ok, prenons l'eau la maté. Il m'a dit, ça va. On va se retrouver là-bas demain à la même heure. Le lendemain à la même heure, j'arrive là-bas. La mère me dit, il y a un peu de complications parce que ma mère, elle ne se laisse pas faire et tout et tout. Elle me menaçait. Elle disait que bon, si ça continue comme ça, elle ne sait pas ce qu'elle va faire pour moi. Ce qu'elle va s'est même passé. Et moi, je voyais déjà, je vivais déjà ça. Parce que après ça, une semaine après, et pendant les une semaine, moi, je vivais déjà. Je vivais les cauchemars chaque jour, chaque nuit, en journée même. C'était compliqué. Moi, je voyais déjà ça. Et c'est moi qui a commencé à me suppler que, pardon, faites vite, ça ne va pas de mon côté. Faites vite, il faut que ça passe et tout et tout. Et ils ont fini par prendre la maté. Moi, arrivé au deuil, je savais que bon, c'est à cause de moi. Mais pour moi, c'était pour une bonne cause. Je suis resté. Après le deuil, je suis rentré chez moi. Continuant avec le travail, c'est vrai que bon, ça donnait. Et ça donnait franchement. Quand j'ai commencé encore, ça donnait franchement. J'avais, j'ai dit que c'est même les 2 millions par semaine. Les 3 millions, les 5 millions. Il y a une nuit où j'ai tapé où c'était 12 millions. Une nuit, j'ai travaillé 12 millions. J'étais, j'avais les, je n'avais pas quoi. J'avais les choses que moi, moi, j'ai mis. Le niveau où j'étais, c'était un niveau, un dernier niveau en fait. C'était un dernier passé. Après ça, moi-même, j'ai proposé à faire des sacrifices où j'ai sacrifié des filles. J'ai sacrifié les filles qui ne peuvent plus jamais accoucher. Elles sont passées par moi. Les filles qui sont mortes à cause de moi. J'ai fait ça. Tout ça pour avoir le dernier niveau. Et quand je suis arrivé là-bas, je ne voulais plus, je ne voulais même plus travailler. Parce que à ce niveau-là, ça nécessitait de travailler. C'était déjà de rester seulement après une nuit. Tu sais que bon, même si tu écris, tu envoies seulement un message à quelqu'un, il va commencer à réfléchir comment t'envoyer l'argent et tout et tout. J'étais seulement la piste. Et jusqu'aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, c'est toujours ça. Et moi, je ne demande pas que vous m'aidez. Je ne demande pas de sortir de là. Parce que moi, je sais que c'est impossible. Moi, je sais que c'est carrément impossible de sortir de là. Mais moi, je vais vous dire que si tu veux faire un truc, fais ça dignement. Rassure-toi que si tu gagnes 100 francs, tu le gagnes dignement. Et légalement, ne laisses personne, ne sacrifie personne pour avoir 100 francs. Ce que moi, je veux dire à tous les gens aujourd'hui, c'est que ce que moi, je vis, je suis conscient que c'est impardonnable. On ne peut même plus rien faire pour moi. Mais n'arrivez pas à ce niveau-là. N'arrivez pas à ce niveau-là parce que c'est compliqué. Moi, je sais ce que je vis la nuit. Moi, je sais que je n'arrive vraiment pas à dormir la nuit parce que je sais ce que j'ai fait. Il y a des esprits de gens que j'ai donné au cours de mon parcours-là. Je sais que non, ça ne va pas. Moi, je sais ce que je vis chaque jour. Il y a des esprits qui me tourmentent chaque jour, chaque nuit. Mais, il n'y a rien à faire pour moi. Ne faites pas ce qui va vous dépasser demain. Rassurez-vous que si tu gagnes 100 francs, tu le gagnes dignement. Tu le gagnes légalement. Tu ne sacrifies personne pour avoir ça. Moi, je sais. Je vous dis ça. Je suis en train de vivre une situation où ça me dépasse. Mais, je sais que je ne peux plus sortir de là. Donc, grâce à tous les journées d'ailleurs, si tu écoutes mon témoignage, sache que moi, je suis toujours dans ça. Moi, je suis toujours là. Et il n'y a plus rien à faire pour moi. Mais, si vous coupez. Sous-titres par Juanfrance.